Le roi Charles III s'est montré très souriant lors de la Garden Party qu'il organisait ce mercredi 8 mai avec son épouse Camilla. Malheureusement un invité n'a pas pu se rendre à temps à l'événement. Alors qu'il lutte contre un cancer, le roi Charles III a fait une apparition rassurante, tout sourire, aux côtés de son épouse la reine Camilla dans l'après-midi ce mercredi 8 mai à l'occasion de la Garden Party que le couple organisait. Le roi et la reine ont été rejoints par la princesse royale, le duc et la duchesse d'E accent aigu d'un bourg, ainsi que le duc et la duchesse de Gloucester, lors de la première Garden Party de la saison, nous a appris le compte X, anciennement Twitter, de la famille royale. Dans un autre poste, les 5,7 millions d'abonnés ont pu découvrir qu'une des invités n'avait jamais pu arriver. Coincé dans un M20 depuis deux heures, ne participera pas à la King's Garden Party, a posté le jeune Tony Huttgall en légende d'une photo où on le voit assis dans un avion, l'air dépité, lunettes de soleil sur le nez. Une publication qui a touché la famille royale britannique puisqu'elle lui a ainsi répondu sur X, « Désolé d'apprendre ça, Tony nous aussi, nous avions hâte de te voir. Ça te dirait de réessayer un autre jour ? Dis-le nous ! » conclut la famille royale sur le réseau social. Tony devrait pouvoir ainsi rencontrer le roi et la reine lors d'une prochaine Garden Party. Le principe de ce genre d'événement est de recevoir des personnes qui ont eu un impact positif sur leur communauté pour les inviter à passer un après-midi de détente dans les magnifiques jardins du palais de Buckingham. Photo Charles III, Camilla, Sophie et Édouard d'Edimbourg. La famille royale unie à la messe de Pâques qui est Tony Huttgall, le jeune garçon qui a raté la Garden Party de Charles et Camilla ? Si la famille royale a réagi, c'est-ce parce que Tony Huttgall, 9 ans, n'est-ce pas un inconnu ? En 2022, une loi a même été surnommée la loi de Tony. Elle consiste notamment à augmenter les peines de prison pour les personnes reconnues coupables de cruauté et de négligence envers les enfants. Deux ans plus tôt, le petit garçon alors âgé de 6 ans était devenu célèbre après avoir après fait une marche de 10 km, malgré ses prothèses. Le but de cet événement caritatif était de collecter des fonds pour venir en aide à l'établissement Evelina London Children's Hospital, NHS, où il avait été soigné après avoir subi des blessures lourdes infligées par ses parents biologiques lorsqu'il était bébé. Une histoire qui a bien évidemment touché le couple royal. Julien Burton Musique 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 Sous-titrage MFP. ...